Aujourd'hui, lundi 10 mai, 28e jour du mois de Iyar. Presque, après-demain Bézrat HaShem, sera le jour de Rosh Kodesh, donc demain soir, mardi soir et mercredi, sera Rosh Kodesh Sivan, le troisième mois de l'année, si on compte à partir de Nissan. Nissan, Iyar, Sivan. Mes chers amis, nous approchons de ce que nous attendons tous, la fête de Shavuot, que nous fêterons avec l'aide de Dieu la semaine prochaine, lundi prochain tout simplement, ce sera Shavuot. Lundi et mardi, pour tous ceux qui habitent en dehors d'Israël, dimanche soir, lundi, mardi, et pour ceux qui habitent en Israël, uniquement dimanche soir, lundi, une seule journée. Contrairement à Kutlaret, où on fait toujours un jour de plus de Yom Toi. Et la paracha de la semaine de Shabbat, qui se lit toujours, incroyable mais vrai. On le dit toujours, le Shabbat qui précède Shavuot. Et cette fois-ci, vraiment, il précède Shavuot d'une journée, puisque Shabbat, dimanche, jour de Chol, et juste après, donc Shavuot. Des fois, Shavuot, on veut en pleine semaine, donc, ça nous laissait quelques jours de répit. Là, juste après Shabbat, pratiquement, nous aurons donc Shavuot. Et ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Bébidbar, dans le désert. Nous allons lire le quatrième livre de la Torah. Ce Sefer, ce quatrième livre que nous lisons toujours. La veille, le Shabbat qui précède Shavuot. Ce livre et cette paracha, d'abord, on voit le compte des enfants d'Israël, une fois de plus. Chaque fois qu'il y a la possibilité de compter, par un, deux, trois, quatre, par l'intermédiaire du Mahasitha Shekel, de compter les enfants d'Israël, que ce soit lorsque nous sommes sortis d'Égypte, que ce soit lorsque nous sommes rentrés en Égypte, lorsque ce soit à la fin du Vaudorf, lorsque ce soit, lorsque il y a eu la construction du Mishkan dans le désert, bref, chaque fois, l'Éternel nous a comptés. Et c'est incroyable, parce qu'à chaque fois, on retrouve, et vous n'avez qu'à vérifier vous-même, les parachioses qui font le décompte des enfants d'Israël, on trouve le même chiffre. 63 550 personnes adultes. On ne compte pas, ni les enfants, ni tous ceux qui ont moins de 20 ans. Les hommes, donc, à partir de 20 ans, ce sont eux que nous comptons. Pourquoi ? Pourquoi chaque fois, la Torah nous répète ce compte, et pourquoi chaque fois, Dieu intervient par l'intermédiaire de Moshé et de Haron pour compter les enfants d'Israël ? Eh bien, Akashi nous donne une réponse extraordinaire, qui est l'Ehodia Khibatan Shel Akadosh Baruch Hu. C'est pour nous faire comprendre, une fois pour toutes, combien et combien et combien Akadosh Baruch Hu, le Maître du Monde, nous aime, même si nous avons des épreuves jour après jour. Mais son amour, il est là, il est toujours là. Même pendant les moments difficiles, il est là à nous soutenir. Vous savez, on va voir plus tard. Ça n'a pas été facile pour les enfants d'Israël dans le désert. Et pourtant, Dieu était aussi parmi nous, pendant toute cette longue période de 40 ans. Donc, premier sujet qui est important, c'est l'amour indéfini que l'Éternel porte envers les enfants d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il nous compte, mais encore une fois, par l'intermédiaire de Demi-Shekel, parce que sinon, ce serait faussé le compte, autrement, il y aurait ce qu'on appelle l'Ainara contre les enfants d'Israël, ce que Dieu ne veut pas, parce que Dieu, il veut uniquement que nous ayons toutes sortes de drachot. Mais comme j'ai dit au départ, ce livre de Wabibar, ce Sefer de Wabibar, et c'est là que Dieu s'adresse à Moshé, dans le désert du Sinaï. C'est là où va se trouver aussi la montagne de Sinaï. Première des grandes questions, pourquoi est-ce que la Torah nous a été donnée, d'abord dans une montagne, je dirais, entre guillemets, presque inconnue, tellement elle est petite, et dans le désert. Pourquoi ne pas attendre qu'on arrive dans la terre d'Israël, où il fait beau, où il y a des beaux palmiers, où il y a de la nourriture, en abondance, nous donner la Torah dans le désert. Ça, c'est la grande question que tous les Chachamim se posent. Deuxièmement, il faut savoir que lorsque Dieu nous a donné la Torah, celle-ci a été accompagnée de trois éléments. Il y a le feu, comme vous le savez, lorsque Dieu nous a donné la Torah, il y avait une fumée, une colonne de fumée, il y avait du feu, il y avait aussi l'eau, il y avait de la pluie, et, évidemment, le tout était donc entouré avec le désert. Donc, désert, le feu, et donc l'eau. on va essayer de comprendre pourquoi dans le désert. Eh bien, il faut savoir une chose, que l'homme, il faut qu'il soit modeste. le pire des défauts qui puissent exister, où Dieu ne peut pas du tout cohabiter avec la personne elle-même, c'est l'orgueil. Lorsque la personne, très souvent, elle dit, « Je » et « moi », « moi » et « je ». Or, il faut que l'on sache que nous ne sommes presque personne sur terre et que c'est lui, Akkadosh Lahu, qui domine le monde et qui décide ce qu'il faut décider au bon moment et au bon endroit. Donc, la modestie. Car dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, il faut se considérer comme un désert, comme moins que rien pour essayer d'avaler, de comprendre et d'étudier la Torah. Si quelqu'un s'assoit et commence à étudier la Torah avec un esprit en milieu, eh bien, les paroles de Torah ne pourront jamais rentrer chez cette personne. Ça, c'est une première idée. Mais la deuxième idée, je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous, un jour, s'est trouvé perdu dans le désert. Si on se trouve, imaginons-nous que l'on se trouve perdu dans le désert, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi boire, et on est, il n'y a que le ciel devant nous, la terre, le désert. Rien. Comment y échapper ? Je pense que la personne, à ce moment-là, elle aura une confiance, un mitaron, et une émouna, une foi, uniquement en Dieu. Il ne pourra implorer que Dieu, pour qu'il puisse, donc, le sauver. Donc, voyez bien. Encore une fois, le désert veut aussi nous transmettre cette grande pleuçon. car c'est dans le désert que l'on peut acquérir la foi, la confiance, vraiment, en Akkadoshua. Et, si Akkadoshua a décidé de nous donner la Torah et que celle-ci soit accompagnée avec le feu, l'eau, évidemment, dans le désert, c'est parce qu'il y a aussi d'autres raisons. Nous nous rappelons qu'il y avait quelqu'un dans l'histoire. Le premier homme à reconnaître l'existence de Dieu dans une société où personne ne croyait en Dieu. Et il s'est battu contre tous pour prouver l'existence unique de Dieu. C'est Abraham Abin. Et vous savez très très bien que Abraham Abinou a été obligé, on l'a forcé et il n'a pas hésité un seul instant à se jeter dans un four qui était en feu car il a voulu encore une fois montrer sa messire la bénégation totale devant le feu. C'est ce qui représente combien nous devons donner notre vie et notre âme pour faire plaisir donc à le feu. Ça c'est donc le feu. Une deuxième leçon que l'on peut aussi se rappeler à partir du feu c'est la ferveur que nous devons avoir en cette veille de chavouot pour l'accomplissement des mythes de faute. Ne laissons pas l'action des mythes de faute qu'elle se fasse d'une façon automatique. Je sais qu'il arrive parfois que nous montons dans un avion et que le pilote met l'avion en automatique et on le voit sortir de la cabine et pilote automatique. Allez. Il y a des personnes qui ont très 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 peur. Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais il faut aussi une très grande prudence. Eh bien, nous devons faire attention lorsque nous accomplissons les mythes d'avoir un peu de feu en nous. d'avoir un peu de chaleur en nous. D'avoir surtout de la ferveur en accomplissant ces mythes et pas avec une froideur et d'une façon donc automatique. L'eau eh bien, l'eau nous rappelle deux choses très importantes. D'abord, la modestie. L'eau vient d'en haut et descend vers le bas. N'est-ce pas ? Et c'est donc que la modestie que l'homme doit avoir dans l'étude de la Torah. Ça, c'est déjà une. Et la froideur que nous devons avoir aussi lorsque nous ne devons pas faire des erreurs. On doit se refroidir. D'un côté, on doit être chaleureux pour accomplir les mythes d'autres positifs. Oui, il faut les faire. Alors, il faut les faire avec ferveur. mais lorsqu'il s'agit des lois négatives ne pas faire ceci ou cela, il faut que nous ayons en nous cette grande froideur qui est donc représente. Représente donc l'eau. Vous savez, je ne pense pas qu'un appartement coûte très très cher dans le désert. Je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent dans le désert même pour dire que personne ne veut y habiter. Mais nous savons que nos ancêtres, c'est dans le désert de Sinaï qu'ils ont vécu 40 ans. Et il y a eu, comme j'ai dit au début du Dwarthorah, énormément, énormément d'épreuves et pourtant, ils ont tenu et je n'ai pas vu à ma connaissance qu'ils ont eu un problème de parnassin. Ben, l'Ukhrachem, pendant les 40 années du désert, ils avaient ce que nous appelons la manne au sens propre et au sens figuré qui tombait du ciel sans que l'on puisse se déranger pour prendre le métro, pour aller au boulot et avec les embouteillages, non, chaque jour, on recevait donc notre paie et celle-ci, elle venait de la part de Dieu. Voilà, pendant les 40 années. Deuxièmement, je n'ai pas vu une seule personne parmi le peuple d'Israël pendant les 40 ans qui se sentait mal. Non, même pas un petit bobo, même pas un petit mal de tête, rien. Il n'y a pas eu des dispensaires ni des hôpitaux, ni des vaccins, ni de virus pendant les 40 années. Aucun problème de santé. Pas de problème de paranasin, pas de problème de santé. Pratiquement, on venait une très belle vie dans le désert. Oui, il y avait des épreuves, mais ces épreuves, on les cherchait soi-même. parce que c'est nous qu'on se révolte chaque fois vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Moshe, parce que vous le savez, on est un peuple très difficile, très difficile à vivre ensemble. et j'ouvre une petite parenthèse que j'ai entendue de la part du grand Rame d'Israël cette semaine. Il dit que le peuple juif, c'est incroyable, mais ils s'unissent, c'est à la suite de ce qui est arrivé à Mérone il y a une dizaine de jours, le peuple juif s'unissent tous sans exception pour mourir ensemble. Ils arrivent à mourir, ensemble. Mais malheureusement, on n'arrive pas à vivre ensemble. Dès qu'il y a deux juifs qui se rencontrent, il y a déjà deux amis différents. Je crois qu'aujourd'hui, en cette veille de Chavourot, nous devons apprendre une fois pour toutes comme ce que nous avons fait en arrivant au pied du scénario. Nous sommes arrivés le premier jour du mois de Sivan. Le texte dit le peuple a campé comme si c'était une seule personne. belève errad qui nous avions entre nous à ce moment-là. Et c'est malheureusement ce qui nous manque aujourd'hui. Donc, si on prend sur nous en cette veille de Chavourot, en cette parashale de Vamidbar, d'aimer, d'aimer son prochain, d'aimer tous ceux qui nous entourent, les proches et les moins proches, mais vraiment, d'appliquer à la lettre l'amour gratuit que nous devons envers les autres, bien de nouveau, l'Éternel se révélera à nous pour nous d'apporter la délivrance finale avec l'arrivée de Mashiach. Sous-titrage Société Radio-Canada